Musique Et c'est parti pour l'une de mes vidéos favoris de cette saison, les tops et flops de nos lectures de l'année. Et en plus de vous présenter mes coups de coeur de cette année, je suis aussi très contente de faire cette vidéo parce qu'elle contient pas mal de genres littéraires différents. Il y en a pour les jeunes adultes comme pour les adultes, même si bon, on aime lire les deux. J'ai aussi pas mal de bouquins qui ont été traduits donc pour une fois je serais très contente de vous les faire découvrir si c'est pas déjà fait. Et forcément comme on touche à mes coups de coeur, je serais très contente d'en parler. Petite précision avant de commencer cette vidéo, les livres ne sont pas présentés dans un ordre de préférence en particulier, je les ai un petit peu pris pêle-mêle parce que vraiment ils sont tous différents, c'est vraiment des gros coups de coeur que j'ai eu cette année et je me sentais pas de les quantifier de 1 à 10. Voilà, je voulais tous vous les présenter et j'espère qu'ils vous intéresseront. Et le premier livre dont je vais vous parler est cette fois-ci une BD qui s'appelle Comment d'o'culottes, les dessous du genre et de la pop culture de Myrion Malle. C'est une BD que j'avais initialement découverte sur la chaîne de Lydie, To Face Lydie, et qui m'avait quand même largement tapé dans l'oeil parce qu'elle touche à l'un des thèmes qui me plaît et qui m'intéresse énormément et que j'aimerais promouvoir de partout partout partout, à savoir le féminisme. Alors petite précision, le féminisme n'est pas un gros mot, il touche aussi bien la défense des hommes comme des femmes, on cherche vraiment une égalité entre les deux, pas une domination des femmes sur les hommes, c'est absolument pas ça, je tiens quand même à le rappeler. Il s'agit aussi bien de faire dégager les codes et les étiquettes qui sont assignés aux femmes comme aux hommes, donc cette BD peut vraiment parler à tout le monde. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette BD, c'est que c'est pour moi une parfaite introduction au féminisme parce qu'elle va vraiment dépeindre ce que je viens de vous dire, et elle va le faire à travers des codes que l'on connaît tous. Puisqu'on va parler de télévision avec des séries comme Game of Thrones par exemple, dans quel sens ces séries détruisent ou aident l'image de la femme. On va parler aussi de films que vous connaissez forcément, je crois même qu'on a American Pie dedans. On parle aussi de littérature avec certains classiques, bref, il y en a vraiment pour tout le monde. Et ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette BD, c'est que vraiment sur le fond et sur la forme, elle plaira à beaucoup de gens. C'est vraiment pour ça que je la recommande à pas mal de monde, je vous recommande vraiment de la découvrir, je la trouve vraiment très accessible. Ça se lit en plusieurs fois, on peut la poser, la reprendre. Parce qu'il s'agit principalement d'extraits du blog de Myrion Malle qui ont été compilés ici dans une seule BD. Bref, je vous en parlerai plus en détail dans un projet que je compte mettre en place plus tard dans l'année. Restez un petit peu par ici si vous voulez en savoir plus. Autre livre que j'ai vraiment apprécié, c'est Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern. Je vous en ai parlé il y a pas si longtemps que ça sur la chaîne, puisque je vais dédier une vidéo en entier dans le cadre du Winterhead Books. C'est un roman qui m'a énormément plu parce que c'est le genre de livre qui vous met réellement des étoiles plein les yeux. C'est un véritable voyage que vous propose de faire cet auteur. Pas forcément un voyage à travers des milliers de régions ou un monde que vous connaissez déjà, mais un voyage dans un univers assez onirique, dans un univers magique, dans quelque chose qui vraiment touche aux rêves et touche à l'émerveillement que vous auriez pu ressentir adulte comme enfant, mais qui a tendance à vous mettre ce genre de sensation en tête et qui vous fait voyager parce qu'il vous coupe réellement de la réalité. C'est la raison principale pour laquelle j'ai adoré ce livre. J'ai eu du mal à décrocher de ce bouquin. C'est aussi le genre de bouquin qui vous reste en tête bien longtemps après l'avoir lu. Je me rappelle assez régulièrement de lieux, d'événements, d'ambiances qui restent bien bloqués ici et je pense que c'est le signe que ce livre vous a forcément marqué. En tout cas, moi il m'a touchée très très fort. Si vous voulez avoir plus d'éléments sur ce bouquin-là, je vous invite à cliquer sur le petit i que je vais faire apparaître là-haut puisque pas mal des bouquins dont je vais vous parler dans cette vidéo ont finalement leur vidéo dédiée parce qu'ils m'ont vraiment touchée. Allez donc la voir si vous voulez plus de détails aussi bien sur le résumé que sur mon ressenti sur ce livre. Autre livre qui m'a marqué cette année, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Lui aussi possède sa petite vidéo dédiée, donc vous pouvez cliquer sur le petit i là-haut. Si ce bouquin m'a réellement touchée, c'est parce qu'il met en avant des valeurs humanisme, une forme d'ouverture d'esprit qui est gigantesque. Une ouverture sur l'autre, bref, que des valeurs qui me touchent, que des valeurs que j'essaye de mettre en place dans ma vie de tous les jours parce que c'est des valeurs qui me tiennent à cœur. Ce livre fait ça très bien. Alors l'approche est un petit peu différente de celle dont on pourrait avoir l'habitude, mais vraiment, ce bouquin m'a touchée en plein cœur. Pareil comme Le Cirque des Rêves, pas mal de phrases me restent en tête, pas mal d'événements me touchent toujours, j'y repense assez régulièrement. C'est le genre de bouquin qui, à mon sens, peut être lu par tout le monde. Je pense aussi qu'il a plusieurs niveaux de lecture. En fonction de notre âge, on sera plus ou moins touchée par certains sujets, certains nous choqueront plus que d'autres. Notre passé et notre quotidien vont aussi jouer là-dedans. C'est à mon sens le genre de bouquin à mettre entre toutes les mains parce qu'il met en avant toutes ces valeurs extrêmement positives, ces valeurs d'ouverture qui sont primordiales, surtout, surtout en ce moment. Et autre livre possédant, là encore, sa petite vidéo dédiée, n'oubliez pas le petit là-haut, Asking for It de Louis O'Neill. C'est probablement le livre qui m'a touchée le plus, je pense, dans toutes les lectures que j'ai faites cette année, dans le sens où c'est vraiment un sujet d'actualité. Un sujet qui me révolte, qui me hérisse le poil dès que j'entends parler de ce genre de phénomène, de ce genre de sujet. Le genre de combat que je tends à mener sans réfléchir parce qu'il s'agit tout simplement de la culture du viol. On suit une jeune fille qui va subir un viol et qui, malheureusement pour elle, ne va pas être accompagnée de la bonne façon par son entourage, par ses amis, par sa famille et qui va être blâmée pour l'acte qu'elle a subi, à l'inverse des personnes qui ont commis ce viol. Donc vous voyez qu'il y a quand même un petit souci là-dedans et l'auteur fait ça très bien. Elle met en avant ces contradictions, ces injustices qui ne sont finalement pas si rares parce que beaucoup de faits divers mettent en avant ce genre de situation, ce genre d'histoire qui existe encore dans le monde et qui sont totalement et profondément injustes. Parce qu'ici on cherche vraiment à mettre en avant tout ce qui tient au jugement de l'autre et à la prise en charge de ce genre de situation, qu'il s'agisse des autorités, de votre entourage, de votre entourage, même du regard de la société là-dessus. Ça touche à un acte qui englobe finalement des phénomènes très larges et une influence de la société qui n'y est pas pour rien et qui a beaucoup de choses à se reprocher sur beaucoup beaucoup de plans différents. Et j'ai trouvé ça très fort de la part de Louise O'Neill. Le point de vue qui est utilisé est aussi extrêmement bon. Elle réussit très très bien à faire passer son message et c'est le genre de lecture qui m'a réellement bouleversée. J'ai été aussi bien énervée que touchée en terminant mon bouquin. J'y repense régulièrement. Et c'est le livre qu'il faut traduire parce que malheureusement, le travail de Louise O'Neill n'est toujours pas traduit. Elle n'a fait que deux livres pour le moment qui sont Asking For It et Only Ever Yours qui est là aussi un très bon livre. C'est une dystopie cette fois-ci mais qui touche aussi au thème de l'image de la femme, de son utilisation, de sa place dans la société. Donc là encore, c'était une très très bonne lecture que je vous recommande. Et c'est le genre de bouquin que j'aimerais mettre entre toutes les mains parce qu'il est très bien conçu, parce qu'il met en avant les bonnes idées. Et vraiment, je vous supplie, maison d'édition française, intéressez-vous au travail de Louise O'Neill, c'est capital, que notre jeunesse lise ce genre de discours pour ne pas se faire couillonner plus tard, tout simplement. Donc vraiment, si vous aimez la VO, si vous pouvez lire en anglais, je vous recommande très 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 fort de lire le travail de Louise O'Neill. Et on change complètement de registre avec Illuminae de Jay Christophe et Amy Kaufman. Là, on dénonce plus vraiment grand-chose, c'est principalement une lecture de divertissement, de science-fiction, jeune adulte. Et s'il est dans cette vidéo, vous savez un petit peu pourquoi je pense, puisque depuis que je l'ai présenté, il a été traduit, c'est parce qu'il compile pas mal d'éléments super positifs pour une lecture vraiment divertissante. Non seulement je trouve que c'est une parfaite introduction au style de science-fiction, en tout cas pour le style jeune adulte, parce que je le trouve assez accessible, on entre vraiment dans un voyage. L'approche qui en est faite est aussi assez simple au départ, donc vraiment, n'importe qui, je pense, peut se faire à cette histoire. Et je trouve que c'est un très très bon point pour les personnes pour qui la science-fiction pourrait apparaître comme assez effrayante, comme assez froide, ou réservée à, on va dire, une élite, alors qu'au final, la science-fiction, on en lit tous, les dystopies, c'est de la science-fiction, les livres de zombies, par exemple, c'est de la science-fiction aussi. Voilà, c'est très large, mais voilà, quand on touche à l'espace, les gens se disent un petit peu, c'est bizarre, ça va peut-être pas me plaire. Et Illuminae fait très bien, je trouve, la jonction entre les personnes qui ne connaissent pas et ce monde de la SF. L'autre raison pour laquelle, évidemment, je l'aime beaucoup, c'est l'édition, puisque elle est, vous le savez, très originale, vous n'avez pas de texte classique. Il s'agit principalement de formes de numérisation, de rapports, d'échanges de tchats, d'échanges de mails, de photographies, de documents numérisés, de photos, de dessins, de plans, bref, vous avez tout un tas d'échanges numériques et qui vous permettent, en les lisant, de découvrir un monde qui, à l'aide de tous ces documents, va être extrêmement immersif parce que vous ne pouvez pas ne pas imaginer ce monde-là puisqu'il vous est clairement présenté et précisé ici. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, voici le genre d'extrait qu'on peut trouver, ou encore ça, ceci ou cela. Bref, je vous encourage tous à découvrir Illuminae qui est une suite qui est sortie cette année qui sera probablement traduite vu le succès de ce livre-là. On bascule là encore dans un genre complètement différent puisqu'on entre dans la romance historique. Et oui, je vous présente de la romance dans un top de l'année 2016 comme quoi tout arrive. Oui, parce qu'on le sait tous, la romance, c'est pas forcément ma cam, mais la plume de Sébastien Japrizo m'a complètement happée. Finalement, elle m'avait déjà capturée dans l'adaptation que j'ai lue avant le livre mais le bouquin a été une petite révélation. On vous propose donc de suivre une histoire romanesque puisqu'on vous propose de suivre le combat de Mathilde pour la vérité puisqu'elle cherche à savoir ce qui est arrivé à son fiancé qui avait été enrôlé durant la première guerre mondiale qui a été condamné à mort pour mutilation volontaire et qui selon Mathilde n'est pas mort et qui est toujours bien vivant. Bref, on suit tous en combat pour découvrir cette vérité. Et si ça a été un véritable coup de coeur, c'est que la plume de Sébastien Japrizo est absolument magnifique. Je trouve que c'est le genre de plume qui prend au trip qui ne peut pas vous laisser indifférent et c'est aussi renforcé par un style assez original puisqu'on a un mélange un petit peu de roman et de style épistolaire qui est extrêmement bien équilibré qui vous fait découvrir toute une galerie de personnages, toute une galerie d'histoires. On suit en fait énormément de parcours différents et énormément de points de vue sur cette période-là. Évidemment, c'est très romancé mais c'est extrêmement bien fait. J'ai adoré, adoré, adoré cette lecture. Voilà, le style de Japrizo a fait des merveilles pour moi dans ce livre-là. C'est donc le genre de lecture qui peut totalement vous séduire et vous désarçonner un petit peu parce que vous le savez, je n'aime pas les romances et cette fois-ci, ça a été un coup de coeur absolu. Là encore, n'oubliez pas le petit i. Et on rebascule dans de la science-fiction avec un éclat de givre d'Estelle Faille. Là encore, vous avez une petite vidéo qui lui est entièrement dédiée donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à cliquer. Un éclat de givre, c'est avant tout un voyage, celui de Tchett qui évolue dans un Paris post-apocalyptique. Simplement, c'est pas 2-3 ans après la grosse catastrophe, on est un siècle après une petite catastrophe, grosse catastrophe même, qui a totalement réinventé les codes de Paris qui est absolument différent et on va suivre Tchett dans une aventure dans ce fameux Paris. Et ce que j'ai principalement aimé, c'est que c'est un univers extrêmement immersif parce qu'on va découvrir plein de lieux qu'on connaissait déjà plus ou moins, qui ont complètement changé, qui ont de nouveaux codes, qui finalement hébergent de nouvelles personnes qui sont un petit peu rassemblées en communauté je dirais, en fonction de ces quartiers qui ont chacun une nouvelle âme, qui ont chacun un nouvel esprit et finalement une nouvelle communauté qui leur est propre. C'est vraiment un voyage étrange et immersif dans ce Paris réinventé que j'ai adoré faire plus que finalement la découverte d'une histoire en particulier parce que j'ai l'impression qu'elle passe un petit peu en second plan, qu'elle est un petit peu le prétexte de vous faire découvrir cette ville, de vous faire évoluer dans une forme de rêve, un petit peu le genre de voyage que vous pourriez faire en rêve, vous savez quand vous imaginez des lieux que vous connaissez mais qui sont pas tout à fait pareils, qui ont une âme différente, plus effrayante, plus joyeuse, on ne sait pas, mais c'est vraiment ce sentiment que j'ai eu accompagné évidemment par la plume sublime d'Estelle Faye qui sait très très bien vous raconter des histoires, qui sait très bien vous faire visualiser ces univers, les deux ont eu un effet assez magique sur moi, ça a été un véritable coup de coeur, un vrai bon gros voyage que je vous encourage à faire. Et là encore on va complètement basculer parce qu'on passe à de la BD et de la BD pour enfants, celle de Billy Brouillard, le don de troubles vus de Guillaume Bianco. C'est une BD aussi étrange qu'originale qui balaye énormément de champs puisqu'on va parler aussi bien d'écologie, on évoque rapidement un moment la parité, on parle aussi bien des angoisses que peuvent avoir ces enfants et comment un petit peu les contourner, comment réaliser que des angoisses bah finalement c'est que la matérialisation de pensée un petit peu négative, de peur, de crainte et qu'on peut tout à fait contourner et qu'on peut tout à fait transformer en quelque chose de positif. Qu'il faut aussi conserver toute notre imagination et notre âme d'enfant en grandissant parce que c'est vraiment ce que Guillaume Bianco a tenté d'insuffler dans cette BD là. C'est vraiment ce que j'ai ressenti et c'est vraiment ce que j'ai adoré. C'est un monde qui peut être un petit peu effrayant parce qu'il y a quand même des vampires, il y a quand même des monstres, on parle aussi de mort parce que l'histoire de Billy Brouillard c'est cet enfant qui retrouve un jour son chat Tarzan mort dans le jardin qu'il ne comprend pas comment et pourquoi d'un coup son chat n'est plus ce qu'il était avant. C'est une BD que je trouve extrêmement bien fichue. J'ai eu un énorme coup de coeur aussi bien pour le dessin que les sujets. En plus, la forme est absolument originale. Vous n'avez pas une BD classique. Elle est un petit peu entrecoupée au niveau de l'histoire par des présentations des personnages que Billy Brouillard s'invente. Deux poésies qui sont faites par Guillaume Bianco et d'autres poésies qui sont d'auteurs beaucoup plus illustres mais qui sont reprises et remises en scène là-dedans. Vous avez des présentations animaux, de bestioles un peu bizarres et dangereuses que s'invente Billy Brouillard. Bref, c'est un pêle-mêle de tout ça qui est extrêmement bien organisé et qui fait franchement son effet. On trouve aussi bien d'extraits de faux journaux, une lettre au Père Noël, de la présentation de personnages, ici un extrait de La Nuit de Maupassant et de la BD un petit peu plus classique si on peut dire ça. Bref, énorme coup de coeur pour le travail de Guillaume Bianco cette année. Je vous recommande très très fort d'aller faire un tour du côté de son travail. Vous avez, il me semble, trois albums comme ceux-ci qui sont sortis, quelques encyclopédies bizarres et curieuses de Billy Brouillard et aussi ce qu'on appelle les comptines malfaisantes qui sont des livres apparemment extraits de l'univers de Billy Brouillard, des bouquins qu'il pourrait lire dans son monde à lui. Bref, allez voir, je risque de vous bassiner un petit peu avec tout ça parce que j'ai un coup de coeur gigantesque pour ce travail-là. Et pour celui-ci, j'aurais pu m'en douter puisqu'il ne manquait pas de critiques positives depuis plusieurs années. Il s'agit de La Passe-Miroir, tome 1 de Christelle Davos. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire une présentation de cette histoire. Je pense qu'elle a été suffisamment présentée de partout. Si ce premier tome m'a énormément plu, c'est parce qu'il possède un univers complexe et extrêmement immersif dans lequel j'ai la sensation qu'on pourrait créer environ 1000 histoires différentes, de 1000 personnages différents et que ça ne perturberait pas du tout l'ensemble. Je pense que c'est, pour moi, l'une des clés d'une lecture réussie et je sais que c'est l'un des points que j'aime énormément. Quand un univers est bien construit, extrêmement cohérent, en général, il me plaît parce que parfois il prime complètement finalement sur l'histoire qui en est faite. L'histoire peut être tout à fait banale mais l'univers sera tellement magnifique qu'au final, ça va absolument me plaire. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans mes lectures et finalement, ça correspond aussi à pas mal de bouquins que je vous ai présentés dans ce top-là parce que c'est le cas du Cirque des Rêves, c'est le cas d'un éclat de givre. Mais au final, j'aime encore plus l'univers dans lequel l'histoire a lieu que l'histoire en elle-même. C'est vraiment la sensation que j'ai eue, c'est un monde assez magique, assez complexe, il peut s'y passer des tas de choses. C'était une lecture extrêmement difficile à quitter aussi bien pour son univers comme je vous l'ai dit très immersif que pour son ambiance qui m'a quand même très très fort rappelé A la croisée des mondes de Philippe Pullman. C'est un livre que j'avais adoré, en tout cas une trilogie que j'avais adoré dans mon enfance, dans mon adolescence parce que ces bouquins ont une âme assez particulière, une ambiance aussi bien sombre que bizarre et qui fait aussi énormément appel à l'enfance, à ce monde de l'enfance et à ces sentiments qu'on peut créer à ce moment-là. Ça m'a un petit peu rappelé ça avec Les fiancées de l'hiver même si les protagonistes sont plus âgés que dans A la croisée des mondes. Mais voilà, vous avez cet univers immersif et qui est plein de complots, qui est plein de dangers, qui est aussi extrêmement complexe, qui a des codes assez particuliers qui m'a vraiment appelée et voilà. Pour ça, je vous invite à découvrir Les fiancées de l'hiver mais je pense clairement que je ne serai pas celle qui vous le fera lire parce qu'il a déjà très bonne presse de partout. Et enfin, je ne pouvais pas faire une vidéo de mes lectures favorites de cette année sans inclure le dernier tome de la saga Miss Péririne et les enfants particuliers. Cette fois-ci, il s'agit de The Library of Souls de Ransom Riggs. C'est un livre que j'ai adoré et j'ai trouvé que c'était une parfaite conclusion à une saga qui me touche réellement beaucoup dont je vous ai aussi parlé dans une vidéo dédiée donc n'hésitez pas à aller la voir. On y découvre un monde qui est de plus en plus sombre, qui est de plus en plus dangereux et qui est encore plus immersif que les précédentes parce qu'on découvre encore plus de lieux, encore plus de personnes, encore plus d'univers et qui vous permettrait de créer environ 10 000 histoires dans une même saga. C'est quelque chose comme je vous l'ai dit qui me plaît, qui me touche, qui m'importe énormément. J'aurais envie d'en lire toujours plus. Je ne me lasserais je pense jamais de ce monde-là, de ses codes, de tout ce qu'il implique, de tout ce qu'il suicide aussi. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore. J'ai cru comprendre que Hansom Riggs comptait faire une autre saga. Je ne sais pas si elle se situe après mais il me semble que oui et je pense que je me jetterai dessus le jour où ça arrivera même si j'ai toujours une petite pointe de peur que ça puisse me décevoir mais on verra bien quand ce sera le cas. Et c'est tout pour mes coups de coeur lecture de cette année. Évidemment, il y a d'autres bouquins que j'ai énormément appréciés quand même. J'ai quand même, je trouve, passé une bonne année de lecture. J'ai pas eu de grosses déceptions hormis The Revolution of Ivy d'Amy Engel qui là a été un gros fiasco pour ma part. C'est le seul gros livre qui m'a déçu cette année. C'est pour ça que je vous fais pas forcément une partie flop parce que bon, il n'y a pas tant de livres que ça. Donc pour moi, c'était pas très cohérent. Mais voilà, j'espère que les lectures que je vous ai présentées dans cette vidéo vous auront intéressé. J'espère vous encourager à aller les découvrir parce que bon, bah voilà, moi je les ai adorées. N'hésitez pas à votre tour à me présenter les lectures que vous avez adorées cette année. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année si vous voyez cette vidéo à temps. Sinon, bah j'espère que vous en avez passé de très bonne. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !